bonjour et bienvenue dans votre cours de mape info pro alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous vous apportons une nouvelle leçon dans votre apprentissage de mape info pro il s'agit du géoréférencement alors oui aujourd'hui nous allons apprendre comment géoréférencer où voulez-vous comment numériser une image vous pouvez partir d'une image photographiée d'une image capturée ou carrément d'une image satellitaire géoréférencer cette image pour plus tard la digitaliser et évidemment faire la mise en page ou toute autre modification que vous pouvez faire avec un logiciel sig avant d'aller plus loin j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle et oui nous avons laissé un cadeau dans la description de cette vidéo il s'agit d'un ebook comment et pourquoi apprendre un logiciel vous trouverez les liens dans la description pour le moment je vous invite directement à mettre la main dans la cambo avant de commencer cette vidéo abonnez vous à la si ce n'est pas déjà fait télécharger votre livre guide pratique des mape info pro et tirer sur la petite cloche pour recevoir toujours des nouvelles alors à présent nous allons apprendre comment géoréférencer une carte alors nous allons partir d'une image de la carte administrative d'une province d'une des provinces de la rdc qui est la province de congo centrale comme vous pouvez le voir il s'agit bel et bien d'une image mais nous allons numériser cette image des sortes que chaque fois qu'on se positionnera sur n'importe quel point de cette image qu'on puisse avoir les coordonnées géographiques alors je vais commencer par ouvrir cette carte à map info pour cela j'irai sur le bouton open table au niveau de tab home ou carrément du menu home j'ai clic dessus j'applique que stand-up place et je me promène ainsi sur mon ordinateur l'image ne s'affiche pas encore parce qu'il s'agit bien de l'extension tab alors pour que l'image s'affiche je vais sélectionner les l'extension des images au niveau des restes images j'ai clic dessus et je sélectionne la dite carte j'ai clic sur le bouton ouvrir dès que j'arrive sur cette boîte de dialogue s'il s'agissait d'ouvrir l'image tout simplement j'aurai cliqué sur display mais comme je voudrais géoréférencer je dois plutôt cliquer sur le bouton registre j'ai clic dessus et on me ramène sur cette boîte de dialogue nommé image registre alors la première des choses que je devrais faire c'est d'abord définir la projection alors comme mes coordonnées sont définis en degré je pourrais choisir carrément comme catégorie longitude latitude et wgs 84 pour ce qui me concerne et mais par contre si vous avez des coordonnées en etm là il serait important pour vous de choisir universel transversal mecator pour ce qui concerne l'unité il s'agit bel et bien des degrés j'accepte et ensuite la prochaine étape consistera évidemment à ajouter un premier point donc les géoréférencement va concerner la définition des quatre points de la carte ces quatre points doivent être éloignés donc nous devons prendre au moins quatre points qui va constituer quatre points de la carte alors je commence par définir les premiers points en cliquant sur le bouton hâte et ensuite je dois zoomer pour pouvoir définir mes points avec précision pour cela je clique sur ces boutons plus alors cd curseur celui-ci et celui verticale je disais et celui horizontal vous permettront de vous déplacer sur la carte pour le moment je voudrais choisir et chercher les points de les points gauche n'est ce pas et j'ai mes des places avec mes curseurs pour les trouver une fois arrivé sur ce point j'ai mes places sur l'intersection de méridien et parallèle j'ai dessus et je vais définir le premier point comme vous pouvez les voir ceci et représente x et le parallèle représente y alors nous allons définir les coordonnées en degrés décimales pourtant sur la carte on a donné les degrés minutes alors nous partons sur le principe que un degré correspond à 60 minutes et donc 30 minutes correspondra tout simplement à 0,5 0,5 plus 4 ça fera 4.5 donc notre x représente ici 4.5 voilà c'est 4.5 que je vais renseigner pour ce qui concerne y nous aurons tout simplement 12.5 c'est ce que je vais renseigner 12.5 et je clique sur ok une fois mon premier point défini vous trouverez la croix évidemment sur cette intersection ce qui veut dire que j'ai définir le deuxième point en cliquant sur le bouton add alors je vais rechercher ce deuxième point il suffit juste simplement avec les curseurs parce que le deuxième point sera à l'autre bout de la carte et j'arrive sur le deuxième point j'ai fait le même processus je clique dessus dessus à l'intersection et j'ai défini mon x qui correspond à 4.5 il est le même 4.5 4.5 alors mon y correspondra à 16.0 voilà j'ai défini mon y 16.0 et je clique sur ok mon deuxième point défini je clique sur add pour ajouter le troisième point ensuite je joue maintenant avec le curseur vertical voilà voilà je vais jusqu'à l'autre bout de la carte je suis à ces points intersection entre 6 et 16 voilà je clique dessus je renseigne la valeur de x qui est ici égale à 6 voilà je prends 6 et la valeur des y qui correspondra à 16 cette fois ci voilà je renseigne 16 ensuite je clique sur ok et pour terminer je prends le quatrième point et cette fois ci nous jouons avec les chariots horizontale et nous nous baladons jusqu'à l'autre bout de la carte et nous cliquons à l'intersection de parallèle et verticale et nous définissons le quatrième coordonnée qui correspond à 6 et 12.5 voilà c'est ce que nous allons renseigner nous prenons 12.5 ensuite donc les x correspondra à 6 plutôt alors que les y correspondra à 12.5 12.5 ensuite je clique sur ok alors dès que mes quatre points sont définis et comme vous pouvez l'observer ici je peux ensuite cliquer sur les boutons ok alors j'ai patiente un tout petit peu échec et mat vous voyez que ma carte vient de s'afficher je peux cliquer sur le bouton zoom out pour dézoomer la carte ainsi la voir dans toute son intégralité et je vais je peux ajouter d'autres éléments comme par exemple dans object manager je vais ajouter les pourquoi pas et je vais aussi ajouter un autre bouton notamment les boutons table donc ces deux éléments me permettent tout simplement de pouvoir avoir n'est ce pas les renseignements sur les cartes qui sont ouvertes et les couches qui sont ouvertes pour le moment nous avons table donc la seule carte qui est ouverte ces cartes et géoréférencement et la couche leia donc la couche qui est ouverte c'est également carte géoréférencement dans la prochaine leçon nous allons avoir nous allons apprendre comment nous pouvons digitaliser la carte que nous avons géoréférencé avant d'y arriver et j'aimerais savoir nous aimerions savoir comment nous pouvons enregistrer la carte que nous venons des géoréférencés parce que cela est très important dans la mesure que quand vous avez une carte qui est en fait géoréférencé vous pouvez définir à partir de ces points cursor localisation ainsi chaque fois que vous vous promenez sur la carte vous avez les coordonnées géographiques correspondant à ces niveaux alors allons-y pour l'enregistrement de la carte pour cela nous pouvons cliquer sur ces boutons soit allé sur home et je vais cliquer sur les boutons save sélectionné save as et dès que j'arrive sur cette fenêtre j'écoute quand d'appeler ce gel enregistre par exemple sur bureau et j'ai la possibilité de nommer la table si j'avais en prenant par exemple pourquoi pas carte géoréférencé donc j'écris géoréf et voilà là vous pouvez définir l'extension que vous voulez je m'en contente et je clique sur enregistrer alors si vous allez sur bureau là où nous avons enregistré notre carte vous verrez que votre carte géoréfé est bel et bien là alors nous pouvons nous pourrons faire recours à cette carte une fois que nous en voudrons alors cela étant je vous donne rendez vous pour la prochaine leçon 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2